Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Arsenal Cette fois-ci c'est parti en tout cas pour le mois d'avril, elle va revenir toutes les semaines Du coup on va pouvoir reprendre cette carrière Arsenal Où il se passait qu'on était en galère, on était en galère 12ème après 14 journées pour nous On a un match en retard mais on est très très loin déjà Si on gagne notre match en retard, on est seulement à égalité de points avec West Ham Et à 5 points de la 10ème place, on est turbo loin Et ça va être très 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 difficile de remonter Mais bon, on va essayer, on va essayer, c'est pas impossible On avait une belle équipe quand même, Aubameyang était toujours là bien sûr On avait Adeyemi qui nous avait rejoint, on avait recruté Noah Lang aussi Qui on avait recruté d'autres, je crois que c'est à peu près tout Martin Nguyen était déjà là, ouais je crois qu'on avait juste recruté Noah Lang et Adeyemi Ou peut-être un autre petit, ah il y a Arons aussi, c'est vrai C'est vrai qu'on a recruté Max Arons, j'avais oublié Et je crois que c'est les 3 seuls recrues qu'on a faits sur ce premier mercato Et du coup Arsenal, on doit les remonter On doit les remonter là, dernier match je crois dans le jeu contre United Et United ils étaient trop forts, ils étaient beaucoup trop forts Ils nous avaient pulvérisés Dans cet épisode on va jouer Everton, Southampton et West Ham Justement qui est juste devant nous, qui fait pas non plus une saison glorieuse West Ham Il y a des bons joueurs mais pas une saison glorieuse Chelsea non plus, Chelsea seulement 9ème Compliqué pour Chelsea Et City aussi seulement 8ème, c'est vrai c'est pas si haut que ça Devant on a Manchester United qui est devant Et derrière il y a Liverpool et Tottenham qui se bagarre avec Burnley aussi Qui nous fait un début de saison monstrueux Qu'est-ce que Burnley fait 4ème après 15 journées, je ne sais pas Mais en tout cas les gars let's go On va reprendre, on va peut-être faire des petites modifications J'ai peut-être changé la tactique finalement, il faudra voir, je vais faire quelques matchs Pour voir si ça ne me plaît pas, je pense qu'on essaiera une autre tactique si jamais Mais en tout cas, let's go C'est vrai qu'Hodgarde, je kiffais Hodgarde, Hodgarde est très très fort Pour Martin Hodgarde, Hodgarde qui a vu Adéiemi, Adéiemi la vitesse La frappe d'Adeiemi qui va passer à côté Dommage Karim, dommage dommage Il avait de l'espace, il a bien fait de frapper Ça passe pas loin, ça passe vraiment pas loin On aurait pu ouvrir le score sur cette occasion Il y a quelque chose à faire là, oui la petite déviation Pour Martin Hodgarde qui va frapper La parade de Pickford, c'était bien joué ça les gars J'aime bien voir ce genre d'occasion là Belle petite déviation La frappe d'Hodgarde, il était sur son bon pied Le pied gauche, il y a une belle parade de Pickford C'est bien joué ça avec Albert Lewin Attention au 1-2 Ça va jouer de l'autre côté C'est bien fait, la volée Qu'est-ce que c'était que cette volée qui finit sur le poteau Oh le missile, j'ai jamais vu ça de ma vie Oh my god Là Noah va faire la peine Ça c'est bien joué Allez, Noah Leng Tu peux donner à Adeyemi J'espère qu'il n'est pas en position d'enjeu Et la bute Pas de position d'enjeu pour Karim Adeyemi Let's go les gars Ça c'est ce qu'on veut voir Ça c'est mon Arsenal qui va renaître On va remonter les gars, on va remonter la pente Même si on est loin On va prendre match par match Et on va passer cette crise Arsenal Oh super, super ballon J'ai eu peur qu'il y ait une position d'enjeu Mais pas du tout Adeyemi Ça pose pas de question Il a lâché un missile Pickford il a même pas bougé Il a même pas essayé de tenter quoi que ce soit Magnifique Magnifique de la part de Karim Adeyemi C'est combien de but ? Combien de but ? Cinquième but en 13 matchs Pas beaucoup marqué mais ça va changer Ok les gars c'est la mi-temps On mène un 0 face à Everton C'est bien Parce qu'en plus Everton c'est une équipe Qui fait un bon début de championnat Qui est en forme Donc c'est plutôt bien On est content On est content de mener un 0 Maintenant il y a une deuxième période Il faudrait faire le break Clairement il faudrait faire le break C'est un match On est largement plus dangereux On a presque le même nombre de tirs Mais nous on a 2,5 d'excepté de goal Entre 0,3 Donc ils ont pas été dangereux On pourrait pas regretter Parce qu'il en suffit d'une On sait très bien en ultime Il en suffit d'une à l'IA pour marquer Donc Faut go mettre le deuxième Attention La frappe Voilà sur ce genre d'occasion On peut prendre des buts Voilà la frappe de Sigurdsson il me semble Oh elle est partie vite Elle est partie vite cette frappe Et la belle détente de Leno Bien joué gardien Bien joué de la part de Leno Ouf c'était chaud Mais il y aura un corner C'est bien fait ça Avec Adeyemi Adeyemi Voilà il y a Buka de Saka Allez Buka de Saka 2-0 Let's go Oui messieurs Voilà enfin un match Qu'on va peut-être dominer Qu'on va peut-être gagner Parce que c'est vrai Généralement Quand on gagne aussi C'est soit des petits 1-0 Ou soit il faut qu'on fasse une remue de Tada Quand on décide de commencer à jouer Vers la 70ème Là c'est bien joué On a profité des espaces Super Il a tout couvert Je sais pas c'est qui Qui a tout couvert comme ça Mais c'était complètement couvert Et Buka de Saka Qui peut marquer un but important Super Il a bien ouvert son pied Je suis content les gars Je suis content parce que cette carrière elle est difficile Et c'est bien quand on arrive à gagner Rames Rodriguez qui va faire son entrée à la place de Tausend Mais en tout cas à 2-0 Let's go il reste une demi-heure Avec Martine Haute-Garde Qui peut donner à Noa Leng Avec Haute-Garde qui prend ce ballon Martine Haute-Garde dans la surface Qui va trouver Oh oui Smith-Rowe Et le doublé de Buka Yosaka La défense d'Everton qui n'y est plus Et 3-0 les gars 3-0 Oh que c'est rare Oh que c'est rare de gagner ces matchs 3-0 Oh on l'a vu tout seul Buka Yosaka bien servi par Smith-Rowe Le missile Ça fait donc 3-0 Et on se dirige vers une victoire Tranquille Ça fait vraiment plaisir Parce que je crois que c'est Je me demande même si c'est déjà arrivé dans Dans cette carrière qu'on gagne Avec ne serait-ce que 2 buts d'écart Et voilà Encore de l'espace Noa Leng Noa Leng Qui va s'ancrer Jusqu'à Martinelli La frappe et ça va rentrer Oh il s'est troué Pickford Martinelli qui participe à la fête 4-0 Oh la fin de match difficile La fin de match J'ai pas envie de dire cruelle Parce qu'on les a dominés Mais Ouais Vraiment une fin de match Très compliqué pour Everton Qui concède un but plus Je pensais même pas qu'il y avait but La frappe elle était vraiment Compliquée à mettre en vrai Il la prend excellent Il la prend même pas très bien je trouve Il la prend pas très bien Martinelli Mais les mains ne sont pas fermes Les mains de Pickford ne sont pas fermes Et ça fait 4-0 maintenant Et bien c'est terminé Quelle belle prestation sur le terrain D'Everton les gars Super super match Victoire 4-0 Je pensais pas Je pensais pas qu'on allait gagner 4-0 Est-ce que je vérifiais un truc quand même Dès que je commence à gagner Avec des scores Faut toujours que je vérifie le niveau Que je sais pas pourquoi Des fois ça change le niveau Je sais même pas comment c'est possible Mais je vais regarder Je vais regarder vite fait On va regarder ensemble Au cas où Au cas où Au cas où On va remettre en ultime Mais normalement ça doit être toujours en ultime C'est bien en ultime Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème C'est juste que Bah voilà On a été très très chaud pour une fois Juste quand même Non pas ça Par curiosité les gars Je suis quand même curieux Parce que les grosses victoires Ça n'a pas dû arriver beaucoup Ça n'a pas dû arriver beaucoup On a commencé le championnat Il a commencé ici 1 partout On a gagné 1-0 On a perdu 3-2 On a fait 2-2 On a perdu 1-0 Perdu 2-0 Perdu 2-1 Perdu 3-1 Gagné 3-1 Si on avait gagné 3-1 contre Palace 2-0 contre Aston Villa Ok 1-0 1-1 2-2 Ok bah c'est clairement La plus belle victoire qu'on ait fait cette saison Et ça fait plaisir Ça nous remonte au 11ème rang Mais on l'a dit On est très loin maintenant De Leeds et de Chelsea Qui ont 5 points d'avance On a la 6 de retard Sur City Ça va être long de remonter Ça va être très très long de remonter Bah écoutez Cette équipe a bien fonctionné Donc on prend les mêmes On recommence je pense Même si Aubameyang Les gars Il me déçoit J'ai du mal un peu à jouer avec Aubameyang On va lui laisser encore une chance Si jamais il me déçoit S'il est trop invisible On le mettra sur le banc Sur le dernier match Attention Voilà la première occasion Déjà Et Younouci 1-0 Waouh 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 C'est vrai que c'est Contre les équipes mal classées Qu'on a toujours du mal J'ai pas vu Combien t'y mettaient Ça au Sampton Mais là on a même pas eu Le temps de respirer Qu'on a déjà pris un but Ok On reprend les bases De Arsenal menée J'aurais pas vu Que ça se passe aussi rapidement Mais on va faire avec On va mieux prendre un but C'est à la 4ème minute Qu'à la 94ème Je me dis toujours ça Donc il va nous rester du temps Pour réagir Oh oui Oh oui Haute-Garde Oh oui Haute-Garde Oh oui Haute-Garde Et le but de Pierre-Abrick Aubameyang Il aura fallu une offrande Mais le coup de rein Exceptionnel de Martin Haute-Garde Il nous a mis un coup de rein Pour éliminer Il a pas besoin de plus Et sur ça Il est vraiment très très fort Magnifique Là hop Oh la 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 Le petit crochet Il est resté sur place Et derrière Il fait l'offrande A Aubameyang Qui est tout seul Oh ça fait longtemps Que j'ai pas vu Aubameyang marqué C'est son combienème but A Pierre-Abrick là Montrez-moi tout ça les gars Le coach peut être content Parce que oui Cette équipe est en difficulté Donc chaque but Chaque but on exulte Chaque but on est heureux J'ai pas vu du coup Je sais pas s'ils l'ont montré Mais en tout cas Il nous permet d'égaliser Aïe 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 Attention Attention C'est dangereux Là il faut Il faut bien défendre On va pas se donner Le centre Il est tout seul Mais non Oh Lénaud Oh Lénaud Je t'aime Oh Lénaud Je t'aime Tu viens de me faire Une parade exceptionnelle Bien joué frérot C'est bien ça Avec Noaleng Le centre Allez tout de suite Oui il est bon Vers Martino de garde Quelle parade Oh je l'ai vu tout de suite L'appel de Martino Premier poteau Dommage dommage Mais c'était bien C'était bien ça les gars Qu'est-ce qu'on veut voir Ce genre de mouvement Ok mi-temps Un partout les gars Je vous le dis Je vais acheter Que des mecs Qui savent faire des passes Là ils m'ont saoulé Dans cette première mi-temps Ils font tous des passes Exécrables Maitland Nils Max Arons Et tout Que des joueurs Qui font des passes Dégueulasse Vraiment On a 80 millions d'euros Mercato hivernal Je vais acheter que des Miesta partout On a peut-être Un ligné de passes Parce que vraiment Là c'est difficile C'est difficile C'est difficile Mais il faut faire avec Et on peut allégaler ce match On est clairement meilleur Que Southampton Là il ne faut pas déconner On a un effectif Bien plus fort Maintenant il faut le montrer Sur le terrain Tu lui redonnes C'est bien joué Mais magnifique Let's go Il n'y a pas hors-jeu En plus Pendant un temps J'ai cru qu'il n'y avait hors-jeu Mais le 1-2 Il est beau Et Kariba Deiemi Qui va marquer encore Après avoir marqué Contre Everton Le voilà qui marque Contre Southampton Let's go Let's go Let's go Je suis content Je suis content Parce que là C'est bien joué Le 1-2 Et très belle passe D'Obameyang Voilà on parlait des passes Le gardien Il a un petit peu fait de la baie Je ne sais pas trop Ce qu'il a fait le gardien Mais hop Le petit piqué Sur Je ne sais même pas C'est qui qui est dans les cages Normalement c'est Forster Mais je ne sais pas Si c'est lui là dans les cages En tout cas On prend l'avantage 2-1 Juste après le retour des bestiaires Il ne passe pas Il ne passe pas Gardien Ils ont bien joué Ils ont bien joué Mais là les gars On est trop On est trop patentiste On attend trop On regarde trop Ce qui se passe Et le but Ils ont bien joué Vraiment là C'est bien joué J'aurais voulu qu'il sorte tout de suite Le gardien Parce qu'elle a l'air un peu trop profonde Elle ralentit un petit peu J'ai l'impression Sur la fin Et c'est Adam Armstrong Qui peut marquer De partout On retrouve les difficultés On peut donner à Martin Odegaard Martin Odegaard Oh il est passé Martin Odegaard Mesdames et messieurs Mais il est trop fort ce joueur Oui C'est vraiment lui L'homme le plus fort De cette équipe C'est lui qui va prendre Le leadership technique Oh la 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 Ce qui nous fait là Petit geste De Joe Gabonito Et derrière crochet Et frappe du gauche Enfin c'est beau Il a de l'espace Du coup il va provoquer Hop 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 Oh ce crochet Il est si vif Il est si vif Pour faire le dernier crochet La dernière touche Qui fait complètement la différence Qui lui permet de s'ouvrir Cet angle de frappe Et de marquer Martin Odegaard Et vraiment Une pépite C'est donné Voilà Et hop là La passe pour Adeyemi Adeyemi 4-2 Voilà quand on joue au football Ce qui se passe Quand on arrive à enchaîner les passes Et ben voilà les gars Merveilleux 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 Le réveil d'Arsenal Qui marquait par un pion Qui met 8 buts en 2 matchs Voilà les gars Allez Les supporters nous le rendent Ils sont heureux Regardez comme ça joue bien Hop Et on l'a vu Il est tout seul Adeyemi Qui peut marquer un doublé J'avais dit que ça allait changer Il a mis 3 buts là 3 buts en 2 matchs Pour Adeyemi Qui est en forme Qui est en feu Super gamin Super 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 Parce que c'est encore un tout gamin Je crois qu'il a seulement 18 ou 19 ans Et là Et là On a un break d'avance maintenant Ah ça va peut-être être la remontada Enfin cette équipe qui va fonctionner On va l'accélération L'accélération On sent que notre défense elle est lente Pas passer comme ça normalement Et c'est pas fini Ok On se dégage comme on peut Mais ça va revenir La frappe de Warpros Et la parade de Leno Allez Adeyemi là Faut tirer sur ce ballon Allez Nicolas Pepe Qui vient de rentrer C'est prêt Nicolas La vitesse de Nicolas Pepe Qui peut faire la différence Nicolas Pepe Qui va centrer Deuxième poteau La tête de Bukayo Saka Oh il aurait pu marquer Il aurait pu marquer Bukayo Après son doublé contre Everton Mais Malheureusement il n'ajuste pas sa tête On reste sur ce score de 4-2 Mais on devrait On devrait aller chercher la victoire Ok les gars c'est terminé Victoire Victoire 4 buts à 2 On est content Parce qu'on a été mené On a su revenir Ils sont revenus une fois égalité Et puis derrière on a pris le large On enchaîne 2 victoires consécutives Ça fait plaisir Ça fait plaisir Maintenant on veut faire une 3ème les gars On veut faire une 3ème victoire Euh On veut faire une 3ème victoire Il faut enchaîner Il va falloir remonter au classement Parce que là pour l'instant On est quand même Très 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 mal classé Très 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 mal classé Même si là ça a l'air d'aller un petit peu mieux On a enfin peut-être trouvé une équipe qui fonctionne Donc ça c'est cool Il y a un petit truc que je dois faire Parce que je n'avais pas vu C'est que Saka est gaucher Donc je vais l'échanger avec Noah Lang Euh Et pour l'instant Bah ouais on est bien comme ça On est bien Ça a fonctionné plutôt bien Sur les deux derniers matchs On a marqué 8 buts en deux matchs On enchaîne avec West Ham On enchaîne avec West Ham Euh On a des points d'avance On est revenu à 2 points de Leeds Déjà qui a perdu Donc ça c'est plutôt cool Euh A 4 points de City Et toujours à 5 de Chelsea Je vois un petit peu Pour les places européennes Par exemple Leicester Leicester on est à 9 points On a 9 points de Leicester C'est pas infaisable Il reste du temps Mais ça va commencer à se compliquer Clairement ça va commencer à se compliquer Au niveau des mails Qu'est-ce qu'il nous dit On est en retard Ok 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 Je crois que du coup On a envoyé des On a envoyé des joueurs Pour des recruteurs Pour des pépites Je sais même pas si c'est ça En tout cas des pépites Ça sont nul à chier Euh Staff jeune Ouais Ok Je me rappelle même plus Après ça Mais on est parti chercher des pépites Ok pourquoi pas Pourquoi pas On verra si on en trouve En tout cas On va jouer contre West Ham On va encore garder la même équipe Qui a bien fonctionné Let's go On va pas dans la profondeur On va me dire Tu vas vite Faut en profiter Allerterno Aïe 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 Pablo Fornals Pablo Fornals Qui va trouver Ben Rama Non c'est Antonio Pardon Et il n'y a pas d'or jeu 1-0 pour West Ham Ah c'est dommage C'est dommage Mais c'est bien joué Cette passe Elle a fait très très mal Et ouais Il s'est bien placé À un moment il était hors jeu Mais il s'est bien replacé Antonio Et il peut marquer son 3ème but Cette saison Et encore une fois Arsenal mené Martin Odegaard Oui avec Adeyemi La frappe d'Adeyemi Mais Alphonse Areola Il est trop fort les gars Dommage 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 Ah il est présent Et on arrive souvent à le trouver Adeyemi C'est bien C'est bien C'est bien Il se place très très bien En ce moment Donc il continue comme ça Il va marquer beaucoup de but Allez le corner Quoi quoi Une tête Elle d'Adeyemi encore C'est pas possible Oh Aréola il est trop chaud Il est trop trop chaud Allez Noa peut-être la frappe Non elle sera contrée Récupérée tranquillement Par West Ham Oh les occasions pleuvent Il faut qu'on arrive à égaliser Les gars on mériterait Bon à mi-temps On est mené 1-0 C'est pas forcément mérité Je trouve qu'encore une fois On joue plutôt bien Un peu moins de réussite On a un Alphonse Areola Qui nous fait un match Exceptionnel pour le moment Il a fait ses parades Mais il faut continuer Il faut persévérer Honnêtement pour l'instant Je suis quand même satisfait De ce que propose mon équipe Maintenant C'est clair que Concrétiser ça par un but Ce serait bien Et par une victoire aussi Ce serait très très bien On a envie d'enchaîner On a envie d'enchaîner Parce qu'on a beaucoup de points A rattraper Petit Nodgaard Bon à la repasse Pour Adeyemi Oh oui Mais oui Mais oui Mais oui Mais oui Let's go Ah il est trop fort Haute-Garde Je vous assure que Haute-Garde Je sais pas C'est pas un joueur qui a 97 de général Mais j'ai l'impression Qu'il est trop fort Je le trouve trop technique Très bon passe Là il fait la petite passe Qu'il faut par dessus Par contre Aubameyang Il a faillite aux ruines Parce qu'il s'est mis devant Heureusement Que ça ne l'a pas touché Regardez C'était limite Il était vraiment très proche De toucher ce ballon Aubameyang Mais encore un but Pour Karim Adeyemi Qui est on fire Il est on fire le petit Son quatrième but En trois matchs Il est parti Pour peut-être Trouver un rythme De croisière Très très intéressant Il l'a laissé sur place Il l'a laissé sur place Martineau de garde Martineau de garde Qui va frapper La parade d'Areola Je n'ai pas compris Vraiment Le joueur de West Ham Il est resté net planté Une fois qu'Aude-Garde est passé Et il a pu Il a pu frapper Et Areola encore C'est une belle frappe Areola Il est très très chaud Attention La passe Elle est magnifique Le but Le but de Ruidiaz La passe Qui a fait cette passe Elle est exceptionnelle Une passe laser Au milieu de toute notre défense Et 80ème minute de jeu On va prendre ce but C'est dur C'est dur C'est dur Mais la passe Elle est Non mais la passe laser Parce que certes Il y a de l'espace Mais il est loin Il est très très loin Et il arrive à lui faire Une passe merveilleuse Et belle finition extérieure De Ruidiaz Ah là 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 C'est dommage C'est vraiment dommage Je pense qu'on a été meilleurs On a eu les meilleures occasions Moins de réussite Un très bon gardien en face Et le match tourne Cordonné à Deiemi Une petite passe Avec Martinelli Pour Martineau de garde Allez Haute-Garde peut-être Let's go J'ai eu peur du pied droit Mais Martineau de garde Peut-être nous permettre D'égaliser Allez on ne perd pas ce match Ça n'aurait pas été mérité De le perdre Let's go Martine Let's go Let's go C'était un peu laborieux On était dans la surface On ne savait plus trop A qui donner le ballon Et finalement On a trouvé la solution Martine Ici même Hop Et là tout de suite La bonne prise de balle Il peut frapper Croiser pied droit Et cette fois-ci Agrola n'est pas là Pour nous faire chier Il n'est pas là Pour la sortir Allez il va rester C'était un petit peu le temps Ça va être compliqué D'aller mettre un autre but Mais sait-on jamais On va essayer de ne pas en prendre Ce serait bien Alors Louis Diaz il rentre Il nous fait super mal Non 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 Pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça les gars Mais qu'est-ce que je viens de voir Le gars il a pu mettre Un ballon qui revient Voler Contrôle de poitrine Voler Il a pu faire deux tentatives Au calme Allez 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 On tient On ne prend pas un but sur ce corner Pas de but sur ce corner Allez Boucaillot Allez Boucaillot Louis Diaz Je vous dis il nous fait très mal Donc je vais Boucaillot Elle dégage ce ballon On ne va pas prendre de risque On va le dégager On va prendre ce point du match nul Avant de prendre zéro point Parce que c'était chaud Et ouais Bon on aurait voulu faire trois victoires de suite Mais au moins voilà On a encore été On a encore été une belle équipe de réaction On est une bonne équipe de réaction Très souvent on est mené On arrive à revenir On a été mené deux fois Regardez un Paradarola 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 Non il a fait un très gros match Il a fait un très très gros match Aréola Il nous a un petit peu dégoûté Parce qu'on a fait 11 tirs On a fait 7 Comme c'était un match Ah 71% de possession C'est bien ça On a été bon On a été bon Mais ça n'a pas suffi Il a manqué Juste un brin de réussite Un Aréola Un petit peu moins en forme Et ce match aurait été pour nous C'est quand même très encourageant Pour la suite C'est quand même très 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 encourageant On revient à un point de Leeds Qui vient de faire deux défaites de suite Donc il faut en profiter là les gars Pour repasser devant Leeds Et commencer à remonter au classement Par contre du coup C'est le nouveau 6 points sur City 7 sur Everton C'est loin Mais bon il faut 8 passes D Pour Martin Odegaard Qui est le meilleur passeur pour le moment Martin Odegaard est très fort Martin Odegaard est très très fort C'est qui les joueurs Qu'on risque de perdre On va voir si je les renouvelle ou pas J'ai vu Mohamed Elneny Mais est-ce qu'on a d'autres joueurs ? On a Calum Chambers Il y en a beaucoup même On a Kolasinac C'est pas des joueurs qui font rêver Mohamed Elneny Enketia Ouais On a Olayinka Akinola Sirjan Mon Louis Zayn Mon Louis Et Charlie Patino Par contre Patino Il faut le renouveler Patino je crois qu'il a du potentiel Lui je devrais le prêter d'ailleurs Patino On va faire un petit truc les gars On va voir les jeunes joueurs qu'on a On va tous les prêter On va tous les prêter Parce que ça sert à rien Ils ne jouent pas de toute façon Mon Louis Ajouter à l'huile de près Patino lui c'est important Parce que je crois qu'il a Il a du potentiel Allez toi je te prête Pas Adeyemi Bien sûr Adeyemi On va le garder Gentiment avec nous C'est vrai qu'on a Saliba qui va revenir L'année prochaine les gars On a Saliba En défense centrale On parlait d'une défense Il fallait l'améliorer Un petit Saliba Ça peut être pas mal Un petit Saliba Ça peut être pas mal Bon après les autres Martinelli Je ne vais pas le prêter C'est vrai que Buka Yusaka Il n'a que 20 ans aussi On a une équipe très très jeune On a une équipe très très jeune C'est sûr C'est sûr qu'elle est très 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 jeune Et je ne sais pas ce qu'on fera d'Obameyang Soit on le gardera Soit on finira par le vendre Parce que c'est quand même Le joueur le plus vieux de cette équipe 32 ans 84 de général On commence un petit peu déjà A descendre Un petit peu sur le déclin Par contre il faut que je regarde Je crois que Je crois que Comment il s'appelle Buka Yusaka Il me semble que lui A pris une étoile de geste technique C'est bien ça Martinelli aussi à 5 étoiles Ok On a beaucoup de joueurs techniques En fait Martinelli à 5 étoiles Et Buka Yusaka Buka Yusaka pardon A 5 étoiles Je pense qu'il faut changer son plan de développement Buka Yusaka Buka Yusaka Les passes Ça va aller pour le moment J'avais dû me entraîner les passes Justement parce que Ça me saoulait de les voir nuls en passes Soit je continue à traîner les dribbles Ça peut être intéressant Soit les tirs Les tirs ce sera quoi ? Les tirs ce sera Milieu inversé Ça prend quoi ? Finition Vista Pass courte Dribble Équilibre Endurance J'aimerais bien augmenter de ses stats Un peu cachées Alors le calme C'est bien de l'augmenter La réactivité Ouais 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 Ça prend quoi ? Ça prend endurance Il y a aussi sa finition à augmenter Sa finition n'est vraiment pas top Top Donc on va peut-être Ouais mais il n'y a que ça en fait Non c'est milieu inversé Puissance de tir Placement offensif Alors On va mettre ça On va prendre ça Ce sera bien pour lui Et Martine Hautegard Je voulais voir un petit peu aussi Sur quoi on l'avait mis Martine Attaquant ombre Il est déjà passé à 85 Incroyable Et pour un 2 étoiles mauvais pied Du pied droit Il n'est pas si mauvais Il n'est pas si mauvais Qu'est-ce que j'ai envie de l'augmenter ? Ses dribbles sont déjà très bien Peut-être aussi pareil Réactivité calme Réactivité Conduit de balle Passe courte Et un peu de vitesse C'est vrai que S'il prend un peu de vitesse C'est pas si mal C'est pas si mal Bah je vais lui mettre ça Je vais lui mettre ça En plus défensivement Il n'est pas mauvais en fait Je suis en train de voir Je suis en train de regarder les gars Il n'est pas si mauvais que ça Le frérot en défense Il a des petits 65 52 Voilà c'est pas C'est pas exécrable C'est clairement pas exécrable Et vas-y je vais mettre ça Pour qu'il augmente un petit peu Sa réactivité Comme ça Ça va en faire un très très bon joueur De toute façon Je ne sais pas jusqu'à combien Il pourrait monter Mais un petit 90 je pense Un petit 90 de jeune Il y a possibilité Surtout qu'il a déjà Énormément augmenté Et ça c'est fou C'est fou On a Tierney Qui a quand même 82 de général Très bien Après on n'a pas non plus des Et puis je pense que c'est Haute-Garde le meilleur 85 85 On a du 84 Leno 84 Aubameyang 83 Partey Mais c'est des joueurs Sur qui je ne compte même pas Pas vraiment Parce que Partey n'est plus titulaire Même s'il va peut-être Retrouver sa place On verra Par contre il y a un joueur Qui m'intéresse les gars Je parlais justement De joueurs qui savent Faire des passes En milieu de terrain Un peu défensif On a joué contre lui Juste avant Je pense Je crois que c'est lui Qui avait fait cette passe Laser de fou Diclan Rice Diclan Rice les gars Je crois que ça peut être Un très bon joueur Ht1 Qui est dans un Très jeune et tout On va demander Une petite étude Ça devrait arriver bientôt Malheureusement On le verra que Dans le prochain épisode Il va combattre général Et ses stats Et ses stats Mais en tout cas Ça peut être intéressant Et de toute façon Vous pourrez toujours me proposer Des joueurs Pour le Mercato Hibernal On va se laisser ici les gars Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Et puis comme d'habitude Je vous invite à vous abonner C'est toujours le meilleur moyen De soutenir moi Ainsi que ma chaîne YouTube Merci à ceux qui le font Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz